Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Mathilde, nous sommes une équipe de tournage de la chaîne de télévision Callisto de l'année 2109. Nous faisons aujourd'hui un reportage sur nos ancêtres maintenant disparus, comme vous. Allez-y, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Mathilde Klein, j'ai 42 ans. 42 ans ? Mais c'est l'âge de ma fille. Ah, oui, on est en 98. Enfin, je veux dire, nous sommes en 1998. Mathilde, 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 pouvez-vous me décrire votre journée type ? Oui, alors, moi le matin, j'aime bien me lever très tôt, pour profiter de ma journée un maximum. Je vais voir mon jardin, je descends dans le jardin, et puis je vais cueillir des fruits, puis j'écoute les oiseaux chanter aussi, j'aime bien. Et après, je remonte, et je déjeune, je mange des fruits. Vous mangez ? Mais vous mangez quoi ? Et donc, vous êtes sûre que c'est comestible ? Ah oui, oui, le poivron, c'est très bon pour la santé. Oui, oui, alors c'est plein de vitamines, d'antioxydants, ça c'est... Non, 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 enfin, pas ça. Ça, c'est les graines, tu sais. Ça ne capte pas, hein ? Ça, euh, non. Enfin, euh, ça s'ouvre. Comme, comme ça. Alors, ça, c'est une clé. Wouah ! Je mets la clé dans le trou. Voilà, je tourne. Donc là, il y a les voyants qui s'allument, donc j'attends un peu. Voilà. Après, je... Voilà, j'embraye, là, avec la pédale. Je passe la première, voilà. J'enlève le frein à main, et puis, ben, on avance, voilà. Suite à nos recherches, nous avons découvert que vous utilisiez des cellulaires à touche pour communiquer. Des téléphones, quoi. Des téléphones portables. Oui, c'était... C'est-à-dire, ça sonne, voilà, on décroche. Oui, allô ? Oui, oh, vous mangez ? Oh ! Non, mais c'est dingue, ça. Et vous mangez quoi ? Ouais, incroyable. Et on raccroche. C'est fou. Fascinant. Ouais. Sinon, on a des loisirs, comme la poterie, par exemple. Ceci n'est pas une pipe. Si, il m'agrite. Ceci n'est pas une pipe. Ok. De toute façon, j'étais nulle. Et le tricot. Ça, c'est ma passion aussi. C'est ma grand-mère qui me... Non, par contre, les aiguilles, il ne faut pas être... Il ne faut pas les toucher. Ils sont fragiles. Et les jeux de société. Alors, mon préféré, il n'est pas là. Je suis inscrite dans un club de donjons et dragons. C'est un jeu de plateau où on interprète un personnage. Et... Ok. Enfin, il faut avoir un peu d'imagination. Ah ouais, donc, ce n'est pas une légende. Vous passez vraiment 50% de votre vie à rien foutre. Ben, on dort. Oui, enfin, on a des pilules pour ça. Pour dormir. Non. Pour ne pas dormir. Bon. Je pense que nous avons assez d'images. En tout cas, c'est fou de voir comment votre... votre espèce a su... survivre dans des conditions pareilles. Surtout quand on voit comment... notre espèce a évolué par rapport à la vôtre, quoi. Non, mais je suis choqué. De voir à quel point votre espèce est aussi... créative. je vous imaginais plus comme des animaux ou des homo sapiens. ma Clotilde. Mathilde. Mathilde. Clotilde, Mathilde. Bon. Nous avons un super cadeau pour vous. Nous vous invitons à passer un séjour à notre époque. une époque évoluée. Une époque évoluée, grandie. Nous aimerions vous inviter sur notre plateau afin que vous puissiez nous en dire plus, nous partager votre expérience, finalement. Mais bon, vous ne deviendrez pas une star du jour au lendemain. Ne nous emballons pas. Une société grandie. Des homo sapiens. Non mais vous plaisantez, c'est une blague. C'est une blague. C'est surprise, surprise, il y a une caméra quelque part, il y a une caméra cachée. Non mais vous bouffez des pilules. Des pilules pour pas dormir. Et puis pour pas manger, apparemment. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'un fruit. Mais grandie de quoi ? Même les homo sapiens, si ça veut utiliser leurs mains, vous faites quoi, vous, avec les vôtres ? La musique, la création, mettre les mains dans la terre, je sais pas, faire du jardin, écouter les oiseaux. Juste écouter les oiseaux, en fait, ce serait sympa, non ? Non mais je préfère, je préfère à la limite être un peu plus proche des singes. Mais parce que vous, vous faites peur. Non, pour finir comme vous, là. Jamais, non. Non, non, je préfère rester là, dans mon époque, dans ma maison, ouvrir mes fenêtres, parce que je peux ouvrir une fenêtre. Je suis tourné une poignée, moi. Cassez-vous. Voilà, je... Si, cassez-vous. Cassez-vous, bordel ! Cassez-vous ! Cassez-vous. 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 Cassez-vous.